Salut les petits potes, c'est Naroïd, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir comment gagner la finale de l'Hexagone avec 3 conseils faciles et vous allez voir que si vous les appliquez à la lettre, vous devriez en gagner plutôt pas mal. Alors si vous découvrez la chaîne, je fais des lives jeux vidéo tous les jours et assez souvent aussi les potes, je sors des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à liker la vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront, regardez la vidéo en entière et on est parti ! Maintenant la même chose avec des commentaires et je vais essayer de courir ma voix. On voit que j'essaye de sauter tranquillement. Donc là j'essaye de m'éloigner le plus possible des autres, vous voyez j'oriente immédiatement la caméra. Là le canard est vers moi donc je vais essayer de le prendre de vitesse pour le faire tomber, ce qui ne marche pas. Mais voilà, là je prends mon temps. L'orientation de la caméra vous voyez n'était pas très bonne, sinon j'aurais tout simplement vu qu'ils étaient à gauche. Là on tombe, on double tombe et là les potes c'est très très important d'appliquer le deuxième, c'est de ne pas paniquer. Là je suis tout seul, donc je prends mon temps, regardez le canard qui est tombé. Là vraiment, vraiment je prends mon temps. Il n'y a que moi, je suis tout seul, j'oriente ma caméra, voilà tout simplement pour voir où sont les autres. Et vous voyez qu'il faut que je me laisse ceux du bout tout simplement pour sauter sur la petite plateforme là-bas. Hop, mon orientation de la caméra est importante les potes parce que j'essaye de tout le temps voir où ils sont. Là je ne panique pas, c'est vraiment très important de ne pas paniquer. On était tombé d'un ou deux étages et vous voyez que quand je n'ai pas paniqué, on est bien. Là regardez, j'ai pratiquement tous les jaunes pour moi. Il n'y a que moi. Si on ne fait pas n'importe quoi les potes, il n'y a que ça va le jaune. Il n'y a que moi, je le vois immédiatement parce que j'ai bien orienté ma caméra. Je regarde aussi ceux d'en dessous, vous voyez qu'ils sont sur les bleus, qui sont en train de tomber tranquillou. Et en dessous il y a directement la couche des violettes. C'est qu'il n'y en a toujours aucun d'éliminé et qu'en dessous de la base jaune les potes, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ce que je dis. Je dis que la base bleue, comme j'ai bien orienté, il n'y a plus rien. Et qu'il n'y en a toujours aucun d'éliminé les gars. Et ça c'est important parce que c'est mon orientation de la caméra les potes qui me permet de le voir. Je suis au taquet, concentré comme Jaja. Ok, pour l'instant se débrouille bien. Regardez, je prends mon temps. Je ne panique pas et je prends mon temps les potes. Mais en fait, il ne faut pas que je tombe, donc pas que je fasse nappe non plus. Alors certes, on peut attendre plus longtemps pour sauter de case en case. Mais j'ai une base jaune énormissime et il ne faut juste pas que je tombe en fait. Là on est à 6 sur 8 les potes. Si on jette un petit coup d'œil rapido, ça veut dire qu'il n'y en a plus que deux à être éliminés. Et j'ai gagné tu vois. Donc là en bas, il y en a un sur le jaune, un sur le bleu. On voit déjà qu'ils sont dans les deux couches du bas. Plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un les gars. C'est ce que je dis. Le problème, c'est qu'il a toute la ceinture bleue en bas. Et c'est là où il faut être intelligent. Et là vous voyez que je me suis orienté. Mais je me suis mal orienté. Parce que, attendez, je mets pause. Sur la gauche les potes, il y avait un énorme truc de violet. Où j'aurais pu continuer sur les violets et sur la base des jaunes. Mais attention, je me suis orienté les potes incroyablement de l'autre côté où il n'y a plus rien. Et là, il faut que je fasse un exploit. Donc c'est là où je vous dis, ne paniquez pas. Il faut sauter depuis le milieu de la deuxième couche. Ou la quatrième couche. Jusque sur la toute petite bande bleue. Donc là, absolument ne pas paniquer. Regardez. Et le saut, au dernier moment. Oui, incroyable. Et là, toute la bande bleue est à moi. Je sais que lui, il est sur la bande bleue. Moi, j'ai une bande énorme devant moi. Donc normalement, les potes, si je ne panique pas, je vois la caméra qu'il n'est pas dans cet angle-là. Donc il est forcément dans l'angle du côté. Donc là, je devrais être tranquille. Voilà, il est tombé. Et c'est comme ça, les potes, qu'on gagne. Oh, le mouvement de pro qu'on vient de taper, quoi. Et j'étais fier à la fin, j'avoue, d'avoir fait ce mouvement incroyable de sauter dessus. Et de ratterrir sur la petite bande bleue. Alors qu'à la base, ce n'est pas hyper bien joué. Parce qu'en fait, tout simplement, j'avais des autres cases sur le côté. Voilà, trois conseils simples. Prendre son temps. Ne jamais paniquer. Bien orienter la caméra. Et un autre conseil aussi, c'est d'essayer de vous enlever vers les autres. Si vous voyez qu'il y a un énorme truc et qu'ils sont quatre dessus. Et que de l'autre côté, il y a un truc un tout petit peu plus petit. Et qu'ils ne sont pas beaucoup allés sur le truc. Ou qu'il n'y a personne carrément. Allés sur le truc où ils ne le sont pas. Parce que des fois, on a des coups de pas de chance. Il y a quelqu'un, il vous tombe sur la tête. Et là, vous tombez, vous tombez. Donc voilà. Aller où les autres ne sont pas. Pour pouvoir planifier et prendre votre temps. Orientez bien la caméra. Histoire de couper devant eux, etc. Voilà, c'était Naroy. C'était mes conseils pour résoudre l'hexagone. J'espère tout simplement, les potes, que ça vous aura plu. J'essaierai de faire la même chose, les potes, avec le parcours parfait pour aller attraper la couronne. Et peut-être le tourniquet en or, si ça vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Je vous laisse avec l'écran de fin et deux potentiels autres vidéos. Et n'oubliez pas que dans la vie, tous les grands projets commencent par deux. Petites étapes.